Aujourd'hui dans Octopass Traveler, notre ami Cyrus arrive dans le petit village de Butovepre et à peu près instantanément repère Lucia, genre comme ça. L'endroit est si riquiqui qu'il la voit aussitôt, avant même que la cinématique de début du chapitre ne se termine. Ça signifie que le début de ce chapitre va juste être de trouver comment la suivre. Butovepre est donc officiellement, et sans hésiter, la ville la plus inutilisée de ce jeu. Et c'est du gâchis. Regardez un peu ce village ! C'est le seul endroit où il y a du jeu à avoir un air bouillé et accueillant ! Oui, plus que ce varie. Parce que contrairement à un dernier endroit, Butovepre ne se trouve pas à côté d'une forêt fantôme terrifiante. Bon, juste au-dessus de Ruines Glock, mais ça c'est une autre histoire. Bon, du coup, on passe moins de 4 minutes dans cette ville, la plupart en cinématique, afin d'entrer directement dans les ruines susnommées. Enfin, juste après avoir mis à jour notre compteur de choupitude signé Elphine. Pour être franche, je trouve que les ruines d'Eldes sont très probablement l'un des plus jolis donjons du jeu, entre les arbres et les puits de lumière, ce qui donne une ambiance unique, malheureusement pas retranspise en combat à la zone. Sairos arrive ensuite face à une fresque qu'il reconnaît comme étant écrite en haut corne bourgeois. J'ai une question. Olberic, t'es pas corne bourgeois à la base ? Comment ça se fait que t'es réincapité ? C'est bien hommage qu'il roupille, parce que du coup, Sairos doit se résoudre à ne pas prendre le temps de la déchiffrer. Et oui, c'est dommage quand on voit ce qui est écrit sur la fresque. Je sais pas, je suis la seule à me dire que ça aurait été fun de voir le groupe dire à Sairos qu'en fait ils avaient pas envie d'aller plus loin. En tout cas, pour l'instant, c'est le premier donjon de dernier niveau sur lesquels les ennemis me font galérer. Je risque de devoir utiliser pas mal d'objets pour me soigner entièrement avant le boss final. A savoir, comme on le savait déjà depuis deux vidéos grâce à Steam, cette très chère Lucia, qui avait en fait tout orchestré. Celle-ci tente de dragouiller un peu Sairos pour qu'il l'aide dans ses recherches. Sauf qu'en plus de ne pas avoir capté à quel point solliciter Ace, il la rebiffe en s'offusquant du fait qu'elle veuille absolument accumuler le savoir sans le partager. Elle se transforme donc en Hulk à son tour, un Hulk bien plus flippant que celui du directeur qui... AHHHHH ! Après un combat acharné au cours duquel il est heureusement de plus en plus simple de la stun, Lucia est tout de même vaincue plus facilement que le serpent de la dernière fois. Sairos retrouve le livre maléfique qu'il cherchait et le scénario se termine. Ou pas ? Pourquoi je contrôle encore mon équipe ? Ah, il veut étudier les livres de tout à l'heure. Attendez, il veut quoi ? Sairos, on vient de battre un boss. On n'a pas les PV et PM pour crapahuter encore 20 minutes dans son bonjour galère pour assouvir ta curiosité. Non, tu crois ? Enfin bref, après avoir découvert plus ou moins le lore qu'on a eu dès la narration du premier chapitre de Filia, qui aurait pu te raconter tout ça en fait, Sairos disermine qu'on essayait de mettre en garde contre le danger du savoir contenu dans le livre qu'il cherchait. Et Sairos décide donc tout naturellement de le rendre public parce que de toute façon, qu'est-ce qu'une façon de plus de faire le mal pour les hommes ? L'important, c'est le bien qu'on pourrait en tirer. Si tu le dis. Enfin, je t'avoue que moi là j'ai l'impression de voir Boromir qui affirme qu'on devrait utiliser l'anneau de Sauron comme orme contre lui, mais je veux bien croire que tes intentions sont pures. En tout cas, Sairos retourne à Diguedin, se plonge dans ses recherches et reprend son taf d'enseignant passionné, et tout est bien qui finit bien. Pour l'instant en tout cas, espérons que ça dure. Le dernier chapitre d'Olberic se déroule à Grandgay en Ruislande. Vous savez, Ruislande, l'endroit où se trouve Ruisseclair, le village de la Pipoutude, et aussi Pontossin, qui a en général l'air d'une ville paisible et agréable, et se trouve même à côté d'une des rares forêts plus belles que Glauque dans ce jeu. Et ce, malgré la sévérité des événements qui se sont produits. Ruislande, l'endroit le plus paisible de la map, l'endroit où j'aimerais vivre plus tard, l'endroit où... Nous voici donc dans la zone de Grandgay, sombre, glauque, arbre mort, l'eau à l'air dégueulasse, et vu que c'est l'amont de la rivière, je ne comprends pas comment les autres villes ne sont pas impactées, et pour ne pas arranger les choses, Olberic est accueilli en ville par une fouille pénible à laquelle on ne peut échapper qu'en sous-doyant les gardes. Un guerrier honorable qui se doit les gens. Si vous n'avez pas la ref, jouez Octopass 2. Bref, tout ceci est bien sûr soutenu par le seigneur de la ville, qui n'est autre que Werner, l'homme Colberic recherche. Et le jeu n'est pas subtil pour un sou quant au fait que c'est clairement une sombre merde. Un méchant, très méchant, méga méchant, sans la moindre qualité. Déjà là, on l'a deviné, mais à peine entré en ville, nous sommes accueillis par... des bûchers. Une fois par mois, le seigneur exécute quatre personnes publiquement en les brûlant vives. Et si cette pratique inhumaine a commencé d'une façon certes barbare, mais tout de même un peu compréhensible, en exécutant uniquement les bandits hors la loi, cachez le terrain tout de suite, il a ensuite commencé à buter les pauvres et les sans-abri parce qu'ils faisaient tâche. Vous savez, le genre de gens que notre gouvernement à nous expulse pour que les invités prestigieux des Jeux Olympiques n'aient pas à les voir. Comme quoi on n'est pas beaucoup mieux niveau mentalité. Mais c'est politique. Une fois à court de pauvres à tuer, il s'est mis à en faire exécuter pour x ou y raisons, même au prix d'inventer des crimes s'il le fallait ne pas parler de notre police, ne pas parler de notre police. Enfin, en gros, c'est la merde. Il ne manquerait plus qu'il installe des caméras à reconnaissance biométrique partout pour... Trop réel, j'ai bien compris. Passons à autre chose comme le fait que je voterai bien Alphine Président, moi. Alors qu'Holberic continue d'explorer la ville, il voit l'homme qui plutôt l'avait renseigné fuir, poursuivi par des gardes. Comme chaque homme doté d'une conscience dans ce genre de situation, Holberic ment donc au SS et avec sa bonne action, gagne accès au quartier de la Résistance. Là-bas, Holberic rencontre Harald, le chef de cette Résistance et fils de l'Ancien Seigneur. Le cliché est agaçant, mais c'est sûr que là, on est dans une situation où on pourrait difficilement faire pire que le gouvernement actuel. Donc même si je suis pas forcément convaincue par l'idée de remettre l'ancien système en place, ballons-y, de toute façon, c'est une société médiévale monarchique, donc c'est un état d'esprit logique. Nous le suivons donc avec ces hommes dans le sentier caché, qui sont des égouts, malheureusement. Werner nous attendait, et il commence à exterminer nos alliés, tandis qu'Holberic se lamente avec horreur de ne pas être capable, une fois de plus, de protéger ce qui est important. Un héros arrive. Erhard est venu nous prêter main forte. Il défendra ses gens autant qu'il le peut pendant qu'Holberic et le reste de la petite équipe iront attaner le salopard qui essaye de soudoyer Holberic qui... Bah, sans surprise, lui dit de se faire foutre avec des mots compliqués et beaucoup de poésie. La surprise, par contre, c'est que le boss a un dada à l'intérieur, au mépris de cette magnifique moquette apparemment. Et il peut affliger de terreur quand il attaque, ce qui est royalement casse-couille. On le borne une vingtaine de minutes, ce qui est assez peu pour rater l'emmerdeur, et il s'avère que ce sac à foutre a littéralement sacrifié l'intégralité de Cornebourg, la patrie d'Holberic, juste pour atteindre un certain portail de Phénis qui s'y trouverait. Les vies humaines n'ont aucun intérêt pour lui, son ambition et son cul sont plus importants que tout, il n'a aucun remords, et bref, ce trou de mal me rappelle à la fois mon personnage le plus haïd de tous les temps, et certaines des personnes réelles que j'ai le plus au monde, donc c'est un plaisir non camoufflé de lui avoir bien fait bouffer ses morts ! Même si c'est tristement tempéré par le fait que son obsession à refuser de reconnaître ses torts et vouloir avoir le dernier mot fait qu'il se suicide. Trop de balle ! Mauvais perdant ! Enfin, après cela, tout rentre dans l'ordre à granguer. Aral prend la tête de la ville, et Hatholberic se sépare, en toute amitié, pour retourner dans leur village à protéger respectifs, fin d'une histoire qui était honnêtement beaucoup plus chouette que ce à quoi je m'attendais. Pour conclure cet épisode, je propose maintenant de partir sur un dernier, dernier chapitre. Et pas des moindres, car ce sera celui de notre très cher Primi ! Eh oui, il est temps que notre protagoniste initiale achève sa quête de vengeance. Le dernier chapitre de Primerose se déroule à la Citadelle Éternelle, où se trouve un grand spectacle mis en scène par Simeon. Celui-ci a l'air ravi de voir que Primerose a survécu, ayant commencé à se rendre compte qu'il est COMPLÉTEMENT TARÉ ! Genre bien, là ! Genre, ma folie va bien au-delà de 50 nuances, Mademoiselle Abelhart ! Mais en soi, c'est pas la folie furieuse de Tom qui a rendu ce chapitre mémorable pour moi. Non, non, ce qui est mémorable, c'est à quel point cette pièce de théâtre est FUCKED UP ! Et vous savez pourquoi elle est fucked up ? Cette histoire est l'histoire de Primerose, racontée mot pour mot, avec des scènes de sa vie intime volées et relasées au grand public. Chaque fois que notre joueuse parvient à sortir du véritable labyrinthe que sont les coulisses, à savoir notre donjon finale, c'est pour être mise face à une autre partie de la vie de Primerose, qui montre que ce fou allié l'a espionné depuis la naissance et a manipulé sa vie pour qu'elle soit la parfaite histoire à raconter. Ce trou de balle le dit lui-même, la seule joie qu'il a trouvée en ce monde, c'est de détruire la vie des autres, car il trouve les tragédies exquises. Et j'arrive pas à croire que je dis ça, mais en fait ce mec décrit exactement pourquoi moi je ne trouve pas les tragédies intéressantes et m'emmerde devant les mauvaises fins, mais bref, entre la torture mentale qu'il a fait subir avec cette pièce et l'explication de sa débravation, Primerose s'attaque à lui et... Et c'est pas le boss final. Comment je le sais ? Euh, bah y'a pas eu le late-bottie de Primerose avant, et en plus c'est pas la même musique que pour les autres. Sans oublier que malgré les pantins faits pour représenter les parents de Primerose, et ainsi encore ajoutés à la glauquitude extrême, ce combat est beaucoup trop facile. Et en effet, ce combat était plus un affrontement entre Primerose et ses démons, la forçant ainsi à s'avouer qu'elle redoute de montrer celle qu'elle est devenue à son père et que toute son histoire de vengeance n'est en rien une histoire de justice. Elle cherchait juste une raison de vivre, une façon de combler le vide dans son cœur depuis la mort de son père. Primerose s'admet elle-même qu'en effet, cette vengeance n'a pas réussi à combler ce vide et que son père n'aurait sûrement pas voulu ça. Mais, montrant que malgré cette fragilité qu'elle cache au fond d'elle, elle a toujours soif du sang des enfoirés, elle s'arme de tout son courage pour enfin affronter réellement le monstre qui lui fait face. Et cette fois, on a le leitmotiv et la musique, donc on sait que c'est la bonne ! Enfin, cette version de Simeone, probablement parce qu'on l'enchaîne avec celle d'avant, est pas bien compliquée non plus, moins de 15 minutes sur un bot final d'Octopass, c'est très peu. Mais alors que sur scène, les équivalents de Primerose et Simeone se déclarent un amour éternel sous les ovations du public, la caméra passe doucement sur la loge de Simeone, où Primerose se tient debout, devant le corps de celui-ci, formant un contraste assez frappant. Putain de... comme quoi un peu de mise en scène, ça fait beaucoup ! Au cours de l'épilogue, Primerose se rend sur la tombe de son père et se reconnaît entièrement perdue, car maintenant qu'elle a fini sa vengeance mais ne se sent pas mieux pour autant, elle n'a plus aucun objectif dans sa vie et ne sait quoi en faire. Néanmoins, elle attrape sa détermination par les couilles et décide que peu importe, elle va continuer à vivre et danser jusqu'à trouver une bonne raison de le faire et d'un coup, ça sauve son scénario pour moi. Pas juste parce que j'ai eu une petite l'arme à l'oeil, mais parce que ça justifie entièrement le fait que je trouvais le personnage incroyablement plat dans son développement. Primerose ne pouvait pas évoluer, Primerose était figée sur le moment de la mort de son père et ne vivait que par rapport à celui-ci, pour le venger. Elle s'était ligotée elle-même à cet instant de sa vie et s'empêchait de dévier de cette trajectoire qui lui faisait faire du surplace. Mais maintenant qu'elle a terminé cette vengeance, eh bien elle ne peut plus faire ce surplace. Et finalement, c'est seulement maintenant que son scénario est terminé que Primerose est forcée d'évoluer. En fin de compte, ceci était son prologue, son histoire ne commence que maintenant. Et ça, ça ne sauve peut-être pas tout ce qui m'a agacé dans ce scénario, mais ça sauve définitivement le personnage et fait de son dernier chapitre un des meilleurs du jeu pour moi. Sinon, juste avant le dit épilogue, je découvre avec horreur que le générique du jeu se lance. Il s'avère que celui-ci se lance dès que vous terminez le scénario de votre personnage de départ et il montre l'ordre et la façon avec laquelle vous avez battu chaque boss du jeu. D'où mon horreur ! Pas juste parce que certaines de ses morts sont ultra anti-climatiques, mais surtout parce que merde ! Il m'en manque trois du coup ! Oh, j'aurais su, je l'aurais fait en dernier ! Une fois tout ceci terminé, contrairement à nos scénarios précédents où nous reprenions le contrôle dans la ville de départ de nos personnages, nous reprenons le contrôle de Primerose à Noblecourt, sa ville natale, ce qui a du sa... Attendez. Attendez, attendez. Je peux la retirer de mon équipe maintenant ? Putain, mais c'est par elle que j'aurais dû commencer en fait ! Sous-titrage ST' 501